L'accident Donc, le repère de le plan, on a parlé de la moustawa Donc, le repère de le plan, il y a les coordonnées Soit les coordonnées d'un point, ou bien les coordonnées d'un dicteur Ou bien les coordonnées d'un milieu, quel que soit un milieu d'un segment Et après, les coordonnées de l'égalité du dicteur Si nous avons un vecteur égale à un vecteur, comment on peut trouver les coordonnées d'un point manquant ? Après, la distance entre deux points, naturellement, dans un repère Sachant les coordonnées de A et de B par exemple D'abord, on va commencer par les coordonnées d'un point Les coordonnées d'un point Les coordonnées d'un point Les coordonnées d'un point, ici, christophones Si nous avons par exemple un point M, quel que soit, ou bien un point A X, point virgule, toujours on fait point virgule ici, c'est pas virgule Point, un virgule Point virgule pour éviter de... Si on crée ici une virgule, on va par exemple dire 2,5 Mais non, si 2 représente l'abscisse Et 5, par exemple, représente l'ordonnée Donc X, c'est quoi X ? X, c'est l'abscisse L'abscisse Voilà X et Y X et Y Le couple X point virgule Y Appelé les coordonnées Donc appellé A et les coordonnées S'il vous plaît S'il vous plaît, les coordonnées On n'aura qu'il y a des étiquettes Les coordonnées, au moins autour L'abscisse L'abscisse Voilà Après avoir les coordonnées d'un point Comment on écrit un point Donc un point Quand il y a l'abscisse Et l'autre c'est l'ordonnée D'abord on va voir les coordonnées d'un vecteur Un vecteur déjà C'est quoi un vecteur ? Un vecteur Il y a un point Le premier point représente l'origine Le deuxième point représente l'extrémité Donc le vecteur il y a quoi ? Il y a la longueur Il y a le sens Il y a la direction La longueur revient de la norme Donc tout ça, on va éviter tout ça Directement on va parler d'abord concernant les coordonnées Tout simplement Deuxièmement on va voir Qu'est-ce que ça veut dire les ordonnées ? Donc les coordonnées Les coordonnées D'un vecteur Donc les coordonnées d'un vecteur Les coordonnées d'un vecteur Voilà Par exemple nous avons un point A Les coordonnées Les coordonnées du point A Par exemple si x Point virgule y Et le point B Les coordonnées Par exemple Par exemple Y' Ou bien tout simplement je vais écrire une chose Le point A Les coordonnées X A A Entre parenthèses Entre parenthèses On commence toujours par le point A Je vais montrer pourquoi Donc ici Les coordonnées Y B Si moins 7 Et ça Les coordonnées Du vecteur Du vecteur AB Donc AB Donc AB c'est AO plus OB D'abord je peux changer la place D'un vecteur Aucun problème Je vais écrire OB Plus OA Et vous savez que OA déjà c'est moins AO Donc je peux écrire moins AO Alors Donc Le vecteur AB Égale Un vecteur OB moins AO Vous savez que L'abcisse De AB Et l'abcisse de OB moins OA Moins AO Et l'ordonnée de AB C'est l'ordonnée de OB moins AO Tout simplement je vais écrire d'abord Alors Quelle est l'abcisse de OB ? C'est l'abcisse de B Vous savez pourquoi ? Et D'autre part D'autre part D'autre part Nous avons Les coordonnées de O 0 0 Ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire les coordonnées De OB OB C'est les mêmes Les coordonnées de quoi ? De B Ça veut dire AB Égale OB MOI MOI AO Voilà Le vecteur AB MOI Égale OB MOI AO Le vecteur égale un vecteur C'est un subvecteur ça Donc Donc XB MOI 0 Ça veut dire XB MOI XO C'est 0 MOI XA POINT VERGUE YB MOI YA Voilà D'accord Donc Après Je vais faire Les coordonnées Vous voyez les coordonnées du milieu d'un segment Donc Troisièmement Les coordonnées Les coordonnées Nous avons par exemple deux fois A XA Point-Virgule Point-Virgule YA Et Le point B Par exemple XB Point-Virgule YB D'abord Nous avons deux points Nous avons un segment AB L'extrême épée sera épée Et nous avons I Par exemple I Le milieu I Et le milieu de six mois AB Euh On peut faire démonstration pourquoi Mais d'abord je vais dire directement La propriété pour appliquer ça Donc I Et le milieu de AB Ça veut dire Je cherche les coordonnées de I Donc I Donc soit I Et le milieu Soit E Et Le milieu Du segment AB Directement On a S'il vous plaît tout simplement les coordonnées du point I Donc E Elle va te donner directement XA Plus XB Divisé par 2 Donc XA Donc la somme Des abscisses Divisé par 2 Et c'est la somme Des Ordonnées Divisé par 2 Donc YA Plus YB De tout divisé par 2 Donc XA plus XB Divisé par 2 YA plus YB Divisé par 2 Par 2 Ça s'appelle les coordonnées du milieu Ça les coordonnées du milieu Un petit exemple ici Et si je veux dire un exemple Tout simplement Je considérais par exemple Les deux points de l'année Tout à l'heure Nous avons les coordonnées de A 2 3 Et les coordonnées de B A Moins 4 Donc comment je peux calculer Nous avons donné du point I Je vais considérer par exemple M Donc soit M Donc soit M On vient M Est Du milieu Du segment Par exemple AB I est le milieu du segment AB Ça veut dire que je cherche les coordonnées Tout simplement M Toujours il faut écrire La propriété Pour mon examen On vient à les contrôles On est bien dans ton professeur Il faut toujours écrire La propriété utilisée Donc le directement XA Plus XB Divisé par 2 Y A Plus Y B Divisé par 2 Je vais récupérer XA C'est 2 Donc tout simplement Donc pour éviter de faire une faute Il faut écrire Les états 2 Plus XB C'est 1 Divisé par 2 Par virgule Y A Plus YB Ça veut dire quoi ? Plus moins 4 Divisé par 2 Alors On va trouver véritablement M 2 Plus 1 C'est 3 3 divisé par 2 3 Moins 4 C'est moins 1 Divisé par Par 2 Et ça Les coordonnées Les points M Après Il y a les coordonnées du milieu D'abord L'égalité du 2 vecteur Ça c'est très important L'égalité du 2 vecteur Ça veut dire que si nous avons 2 vecteurs Sans égout Comment on peut Déterminer les coordonnées Je vais prendre mon compte Alors Donc ici quatrièmement Égalité Égalité De 2 vecteurs De 2 vecteurs De 2 vecteurs Égalité du 2 vecteur Par exemple Si nous avons 2 vecteurs Sans égout Si nous avons 2 vecteurs Sans égout Tout simplement 2 vecteurs Sans égout Par exemple Donc On considère Les points A X A Y A Et le point B X B Y B Le point C X C Y C Et d'abord le point D C X D Y D Si nous avons Donc il faut chercher 2 vecteurs Sans égout Tout simplement Il faut toujours chercher 2 vecteurs Sans égout Par exemple Si nous avons un parallèle au grand Ou bien si nous avons Un carré Ou bien si nous avons Un losange Ou bien si nous avons Un triangle N'importe Ou bien la translation Il faut toujours L'élève doit être capable de trouver 2 vecteurs Sans égout 2 vecteurs sans égout Après les coordonnées C'est facile Donc tout simplement Si nous avons Je vais écrire ici Si nous avons Si Par exemple A B On va voir ça Dans les exercices Si A B égale Par exemple A C D Ou bien D C Rapporte Ca veut dire A B D C Et t'as pas le drame A B D C Et t'as pas le drame Donc si nous avons Un vecteur A B égale Un vecteur C D Tout simplement Voilà L'abscisse de A B égale L'abscisse de C D Et l'ordonnée de A B égale Ordonnée de C D Donc tout simplement Je vais écrire X B Mois X A Égale X Déjà Tout à l'heure Comment on peut calculer les ordonnées Donc Les ordonnées Y X D Mois X C Soit Vous avez deux choses Soit Tu vas faire Comme ça Comme un système Ou bien Tu vas écrire ici I C'est pareil Le symbole de I On va écrire ici I Ou bien Tout simplement Ca c'est méthode Donc Y B Mois Y A Égale Y D Mois Y C Après On va remplacer Les points Qu'on connait déjà Il reste À avoir comme Une équation Après On va trouver Les ordonnées Du corps On va voir Un exemple On va voir un exemple Ici Avant de faire la descente Du point Donc Un exemple Par exemple Vous avez compris Donc Un exemple Je vais considérer Par exemple Du point A 1 3 B 2 Mois 2 Et C 4 Un virgule Mois 3 Ou bien 3 Et D Je vais chercher les points Donc Soit Ou bien La question déterminée Si vous voulez Si vous voulez Déterminer Si vous voulez Déterminer coordonnées Du point Par exemple D D Voilà Il a toujours La question Il donne La question Il donne Des informations Pour trouver Des ordonnées Les coordonnées Donc On ne peut pas Par exemple Dire directement Trouver les coordonnées Toujours Il va 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 Soit Un parallélogramme Soit Dans les examens Il va Il va Il va Il va Donc Déterminer Les coordonnées Du point D C'est quoi le point D là-bas ? Represente quoi ? Par exemple L'image Par exemple L'image De C Par La Translation La translation De l'hecteur De l'hecteur De l'hecteur A-B Par exemple Alors Nous avons D L'image Du C Par La translation De l'hecteur A-B Ou bien Qui transforme A en B Cette phrase en français On va la traduit D On va faire La traduction Voilà L'image D Et l'image Du C Par la translation De l'hecteur A-B C'est-à-dire C'est une phrase En mathématiques C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire Combien de mots ? C'est-à-dire De l'hecteur A-B Égal Au vecteur Ciblé Toujours Le point Après l'image Le point Après l'image J'ai reçu C'est bon ? Oui Le point après l'image Ici On va faire directement Les coordonnées Donc ça X-B Moins X-A Y X-D Moins X-C Et ici nous avons Égalique B Moins Égalique Ça c'est Un point Avec Six coordonnées Donc X-B S'il vous plaît X-B C2 Moins X-A 1 X-D Je cherche X-D Moins X-C C4 Moins Y-D Moins Y-D Y-D 3 Donc 2-1 X-D Moins X-D Moins 4 Moins 5 Egal Y-D Moins 3 C'est à dire Donc X-D 1 Plus 4 C'est 5 C'est 5 Et C'est Y-D C'est moins 5 Plus 3 Moins 5 plus 3 c'est combien ? Moins 5 plus 3 Moins 2 Moins 2 Donc les coordonnées Donc Les coordonnées du point D D'abord Donc toujours on commence par l'abscisse 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 C'est 5 Point Vergueu Toujours point Vergueu Point Ça Les coordonnées du point D Il faut juste revisé pour voir Et la dernière chose c'est La distance entre deux points La distance entre deux points Entre deux points Entre deux points Proprétés On a pas besoin de faire de la démonstration pourquoi C'est de tirer un peu d'autre Pour trouver ça Le tirer un peu d'abord Pour trouver directement la distance Ça fait d'abord Oui oui C'est ça Pour trouver directement la distance Alors Directement Si nous avons Si nous avons Obligé de donner des coordonnées Si Par exemple A X A Y A Et le point B X B Y B Donc tout simplement Tout simplement La distance La distance A B Tout simplement C'est très facile pour calculer la distance Directement On va aller vers A B Égale Tout simplement Égale La race C carré X B Mois X A Au carré Au carré Plus Y B Mois Y A Le tout Au carré C'est ça Proprétés Comment on calcule ? Tout simplement On va voir un exemple ici Par exemple Considérant Comment un exemple ? On va considérer deux points par exemple Le point A Les coordonnées par exemple 2 Mois 5 Le point B 3 Exemple 4 On va chercher par exemple La distance Entre A et B Tout simplement Tout simplement On va appliquer directement A B Il y a une autre méthode Pour calculer la distance Tout simplement D'abord je cherche les coordonnées du vecteur A B Les coordonnées du vecteur A B X B X B moins X A Y B moins Y A Donc X B moins X A 3 moins 2 C'est 1 4 Mois 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 5 Donc je vais écrire ça 3 Mois 2 4 Mois 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 5 Ça veut dire plus 5 C'est à dire Le vecteur A B 3 Mois 2 C'est 1 4 Plus 5 C'est 9 Voilà Donc la distance d'abord c'est très simple Très facile On n'a pas besoin d'utiliser tout ça Après à la base on a utilisé ça Mais j'ai calculé d'abord les coordonnées du vecteur A B Tout simplement Après je vais calculer directement la distance A B Tout simplement Donc la distance A B D'abord Donc on a Alors A B Égale A C carré 1 au carré Plus 9 au carré C'est la C carré 1 au carré c'est 1 9 au carré c'est 91 91 Alors 1 plus 96 82 1 2 2 3 4 2 1 2 2 2 4 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 6 7 8 11